de l'athlétisme. Donc, avant de présenter nos conférenciers du jour, je vais rappeler quelques petites règles. Donc, on demande aux gens qui sont à l'écoute de fermer micro et vidéo pour pas qu'il y ait de bruit ambiant. Seulement, les conférenciers vont pouvoir être en vidéo et à l'audio lorsqu'ils vont nous parler. Donc, je suis Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef à la Fédération provinciale d'athlétisme. Je vais animer l'activité d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir trois anciens athlètes de haut niveau dans les épreuves de sprint qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous les présente rapidement puis vous aurez l'occasion d'apprendre à les connaître dans les prochaines minutes. Donc, on a Geneviève Thibault qui est avec nous, ancienne spécialiste du 100 mètres, qui a notamment été championne canadienne en 2006, championne des Jeux de la francophonie en 2008. Après ça, on a avec nous Alexandre Marchand, ancien spécialiste du 400 mètres haie, champion canadien à deux reprises et également détenteur des records québécois sur 300 mètres et 600 mètres en salle ainsi que 400 mètres haie en plein air. Puis, on a aussi Ahmed Douhou avec nous, qui est un ancien athlète de haut niveau français qui a représenté la Côte d'Ivoire ainsi que la France à trois Jeux olympiques, donc en 1996, en 2000 et en 2004. Spécialiste de 200, 400, 4 x 100, 4 x 4, donc un athlète très polyvalent dans les épreuves de sprint. On est content d'avoir ces trois anciens athlètes de haut niveau avec nous qui vont pouvoir nous partager leur parcours pour inspirer la prochaine génération. Si vous avez des questions destinées pour nos trois conférenciers, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais m'assurer de jeter un coup d'œil à quelques reprises. Puis, en fin de conférence, ça va me faire plaisir de poser vos questions que vous aurez écrites directement aux athlètes. Donc, j'ai une banque de questions. On va fonctionner tour à tour avec les conférenciers. La première question, j'aimerais apprendre un petit peu sur le début du parcours sportif de nos conférenciers d'aujourd'hui. Comment ils se sont initiés à l'athlétisme? Donc, avant la phase d'arriver au haut niveau, possiblement les catégories 4D juvéniles, plus ou moins 14, 18 ans. Comment vous êtes initiés à l'athlétisme? Je commencerai avec Geneviève en quelques minutes si tu veux nous partager tes débuts dans le sport. Oui, allô. Moi, j'ai commencé quand même jeune. J'ai commencé Benjamin 1, je pense, si ça existe toujours, Benjamin. Puis, j'ai commencé directement avec l'équipe d'athlétistes du Rouget-Arts parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres groupes. C'était juste l'équipe universitaire. Donc, je m'entraînais en étant très jeune avec l'équipe universitaire. Il n'y avait pas de groupe plus jeune. Donc, j'ai sauté directement dans le bain, j'imagine. Puis, c'est ça. Au début, je me rappelle, quand j'ai commencé, je ne voulais même pas… Je faisais ça juste pour le fun. Puis, j'avais dit à l'entraîneur que je ne voulais même pas faire de compétition parce que ce n'était pas sur mon objectif. En fait, je n'étais pas vraiment juste stressée. Mais j'ai commencé comme ça, juste pour le fun, parce que mes parents aussi ont fait de l'athlétisme. Mon père, surtout, il a continué plus tard que ma mère. Mais lui, il faisait du 400 mètres et 800 mètres, mon père. Puis, je faisais plusieurs sports, dont baseball, tennis, soccer. Puis là, il me demandait si je voulais essayer ça. Donc, il m'a initiée à l'athlétisme. Puis, à un moment donné, il m'a dit qu'il faudrait que je choisisse un sport. Et j'ai choisi l'athlète. Super. Merci pour ta réponse. Puis, à quel moment tu as commencé, disons, à avoir du succès? Est-ce que dès tes premières compétitions dans les catégories Benjamin Cadet, tu te démarquais déjà ou ça a pris un peu plus de temps? Non, j'étais quand même petite. Dans le sens que j'ai eu un développement, tu sais, je n'étais pas très mature déjà au début. Fait que j'étais quand même… Au début, je ne sais pas, je finissais peut-être… Tu sais, je faisais les finales, mais je finissais comme 3, 4, 5. Puis, je pense que c'est plus Cadet que j'ai commencé à me démarquer, je dirais. Surtout, je pense aux haies. J'ai fait des haies pendant longtemps. Puis, je pense que c'est là que j'ai commencé à me démarquer des autres, un peu plus tard. Ça a pris quelques années. Excellent. Merci. Donc, je passerais à Alexandre un peu avec le même thème, si tu veux nous parler un petit peu de tes débuts en athlétisme. Moi, je dirais que c'est un parcours complètement différent de celui de Geneviève. Moi, j'étais un athlète au hockey. Je suis un gardien de but. Alors, j'ai gardé les buts. J'ai gardé les buts jusqu'à midget 3A. Alors, moi, l'athlétisme, je le faisais pendant les championnats scolaires qu'on avait à la Polyvalente Saint-Ursul. Alors, j'ai joué au hockey jusqu'en 93, midget 3A. Et en 93, c'était la compétition scolaire. Je pense que c'était secondaire 4 ou secondaire 5 à Polyvalente Saint-Ursul. Et j'étais tout le temps bon en athlétisme. Fait que je faisais 13 épreuves. Puis, je gagnais 12 médailles d'or et une d'argent parce que je laissais mon chum Steve Fournier gagner le 3000 m. Puis, cette année-là, je me suis rendu, bien sûr, au provincial. C'était à Sherbrooke. Et c'était en 93, les provinciaux. Puis, j'ai remporté le 110 m. Et vu que c'était à Sherbrooke, il y avait Richard Crevier qui est devenu mon entraîneur avec le verreur d'Université Sherbrooke, avec le club d'athlétisme également, qui m'avait vu courir et qui avait dit, bien, écoute, il y a du potentiel en athlétisme. Il faudrait peut-être que tu fasses peut-être un essai dans ce sport-là. Et puis, j'étais resté au hockey pareil. Je faisais un petit peu d'athlétisme. Ma première vraie saison d'athlétisme, parce que j'ai vraiment arrêté de faire du hockey, c'est à la fin de la saison 93-94 au hockey, pour faire de l'athlétisme vraiment tout l'été 94 pour de vrai. Et j'ai remporté la médaille d'or. J'ai gagné 5 médailles au jeu de la Légion, mais une médaille d'or aux 400 mètres. Et puis, c'est vraiment là, vraiment, à partir de ma deuxième année juvénile, donc ma première année en athlétisme, que j'ai vraiment commencé à courir, je vous dirais, plus professionnellement et puis vraiment que l'athlétisme est devenu plus mon sport. Alors, je suis arrivé vraiment sur le tard. Moi, j'étais quelqu'un qui jouait au baseball, au football, parce que je performais plus au hockey. Et puis, je suis arrivé vraiment à l'athlétisme sur le tard à ma deuxième année juvénile seulement. Excellent. Merci pour la réponse, Alexandre. On va enchaîner avec Ahmed. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas Ahmed, vous savez que depuis quelques années, Ahmed travaille à la Fédération québécoise d'athlétisme, puis il demeure aussi au Québec depuis plusieurs années, bien que son parcours sportif a été fait en France. Donc, je te passe la parole, Ahmed, puis si tu veux nous parler de tes débuts en athlétisme. Merci. Moi, j'ai commencé l'athlétisme en fait par hasard. Donc, ça a été un parcours un peu spécial. Au départ, je faisais du karaté. J'ai fait du karaté de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai perdu deux amis. Donc, j'ai eu une période assez difficile où je ne savais pas trop quoi faire après mon accident. Donc, quand je suis reparti à l'école, moi, j'ai découvert l'athlétisme à l'école à travers l'éducation physique. Donc, le professeur de l'éducation physique nous demandait de faire des 80 mètres. Et mon premier 80 mètres, je l'ai fait en 8 secondes, 5. Donc, il avait découvert que j'avais du potentiel. Alors, il m'a demandé, il m'avait toujours dit, si tu réussis à faire ce genre de performance au niveau national, tu pourrais peut-être avoir une bourse d'études pour aller courir en France. Et moi, j'avais toujours eu ce rêve-là de quitter mon pays et puis aller m'installer en France. Et puis, c'était une bonne opportunité. Alors, j'aurais pris les entraînements avec mon professeur d'éducation physique et j'ai gagné le championnat au niveau scolaire. Donc, j'avais 16 ans, cette époque-là, j'ai gagné le championnat scolaire. Et ensuite, je suis allé au championnat national de la Côte d'Ivoire où j'ai terminé sur la marche du podium. Et j'ai pu obtenir la bourse d'études pour aller directement aux Jeux de la francophonie à Paris en 1994. Donc, pour moi, c'était un haut niveau qui était très rapide. Donc, il faut le mentionner. Donc, je suis parti d'un sport qui m'a quand même forgé au niveau physique et au niveau mental. Et ensuite, j'ai basculé sur l'athlétisme qui a été après une carrière qui est partie assez rapidement avec les Jeux de la francophonie. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est intéressant de voir que vous avez tous les trois des parcours différents pour ce qui est de vos débuts dans le sport. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de vos grandes réalisations ou du moins que vous cibliez une performance ou un résultat dans votre vie dont vous êtes particulièrement fiers. Puis, nous décrire un petit peu comment ça s'est passé, que ce soit une compétition en championnat national, un événement où vous avez réalisé votre corps personnel. puis nous décrire un peu les dessous de cette compétition-là. Donc, je commencerai avec Alexandre, si tu veux bien répondre à la question. Oui, certainement. C'est sûr qu'avec… Tu sais, j'ai fait plusieurs équipes nationales, championnat du monde, Jeux pan-américains, Commonwealth. Mais je dirais que la première équipe nationale que tu fais, c'est toujours quelque chose de spécial. Moi, j'avais commencé en 94 à courir. On va parler des blessures par après, mais 95, complètement hors-piste pendant toute 95. Puis 96, deuxième année junior, parce que je réussis à faire l'équipe nationale junior pour aller au championnat du monde junior à Sydney, en Australie. Fait que tu t'annonces avec une gang de personnes que tu ne connais pas, avec des coachs que tu connais moindrement. Moi, j'étais un newcomer sur la scène de l'athlétisme. Puis c'est drôle parce que l'équipe nationale de 96, j'étais le seul Québécois. Puis j'ai remarqué que sur beaucoup d'équipes nationales, entre 96 et 2000, j'étais un des rares Québécois sur l'équipe nationale. Fait que je me mêlais à tous les autres Canadiens sur l'équipe. J'avais pas vraiment le choix. J'étais un des rares sur les équipes nationales. Alors, j'arrive en Australie. Écoute, zéro expérience de rendez-vous internationaux dans des gros stades. Je ne sais pas comment le stade avait, mais ça devait être au moins une 50-60 000 personnes. Et je pense que j'étais classé quelque chose comme 24 ou 26e à l'entrée. Puis quand tu arrives dans une première équipe nationale, tu regardes les rankings. Puis là, tu te dis, hey, Tabarouette, je compte le 2e classé, le 7e classé, le 23e. Ça va être difficile. Il y avait trois rondes de qualité. Il y avait une qualification, une demi-finale puis une finale. Puis tu te dis, c'est beaucoup trop gros pour toi. Puis tu ne te focuss pas vraiment sur ta job, que tu as affaire de faire un 400F. Fait que ma qualification a été probablement une de mes pires courses à vie. Mais j'ai réussi à faire, je suis passé le dernier qualifié pour les demi-finales. Puis par après, c'est comme après avoir fait la run de première qualification. Les demi-finales ont super bien été. J'ai fini 6e au championnat du monde junior. Fait que pour moi, cette première équipe-là, avec un record personnel, le record du Québec junior, puis même le record du Québec junior. Et pour moi, c'était le moment le plus intéressant, je pense, de ma carrière. Puis vraiment, le tremplin qui m'a permis de faire toutes les autres choses par après dans ma carrière d'athlète. Mais c'est vraiment ça, cette première équipe nationale junior que j'ai faite à Sénat-Nestralie, qui pour moi, je me rappelle les plus beaux souvenirs. Super, c'est très intéressant. Merci du partage. Donc, on enchaînerait avec Ahmed, la même question. Un moment marquant de ta carrière sportive que tu pourrais nous décrire. Bon, c'était en 1995. Je venais de faire les standards pour le championnat du monde universitaire au Japon. Et je suis allé au Japon pour ce championnat-là. Et en série, en demi-finale plus tôt, je faisais une performance extraordinaire. Je courais en… J'ai fait 21,02€, je crois, en décélérant à 50 mètres de l'arrivée. Et puis là, à l'arrivée, il y a un recruteur américain qui vient me voir pour savoir si j'étais intéressé à aller à l'université de UCLA à cette époque-là. Donc, je lui avais dit d'attendre la finale et autres. Et ensuite, on pourrait discuter. Et pendant la finale, en sortie de virage, je me suis fait mal aux genoux. Donc, quelque chose de très, très sérieux. Donc, je venais d'apprendre que j'avais un ligament croisé qui était déchiré. Et puis, le ménisque aussi qui était foutu. Alors, je reprends en France pour me faire soigner. Donc, arrivé en France, le médecin sportif m'a dit, écoute, il va falloir que tu passes sur la salle de billard. Donc, il va falloir me faire opérer du genou. Ça, c'était en septembre 1995. Et moi, mon objectif, c'était les Jeux olympiques à Atlanta. Donc, après l'opération, je me suis fait opérer au mois d'octobre. Le médecin m'avait toujours dit, écoute, pour les Jeux olympiques à Atlanta, oublie ça, tu ne pourras pas récupérer. Donc, ça va être difficile à cette époque. Et en ce moment-là, je pensais que tout était fini. Et j'ai repris les entraînements au mois de décembre. Je me rappelais toujours, c'était l'hiver, où tout le monde se préparait à fêter Noël. Moi, je suis sorti du CREPS, qui était le Centre Régional d'éducation physique à l'époque. J'avais fait un premier jog et j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Ensuite, au mois de janvier, j'ai recréé encore les entraînements, donc fait un peu de rééducation, j'allais à la piscine. Mais personne ne croyait en ce moment que j'allais faire les Jeux olympiques à Atlanta. Et je n'ai dit à personne, j'avais un travail avec mon entraîneur, qui venait me voir au centre. On travaillait tout le temps, tout le temps. Et puis, finalement, on était très court. C'était très court au niveau de la préparation physique pour faire du 200 m. Là, il m'a dit, écoute, Ahmed, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler pour faire les minimas, les standards pour les Jeux olympiques à 800 m. Donc, je lui ai dit, OK, pas de problème. Donc, on commence à travailler un peu, parce que j'ai manqué un peu d'endurance. Et finalement, je me suis aligné sur 100 m. Et je suis arrivé au championnat de France élite. Et j'ai fait les standards, qui étaient de 10-34 à l'époque, sur 100 m. Et c'était pour moi la plus grande réalisation, la plus belle, parce que non seulement j'étais jeune, premièrement, et de deux, je faisais les standards pour les Jeux olympiques. Et c'était mes premiers Jeux olympiques à Atlanta. Donc, pour vous dire que c'était une expérience assez formidable, qui est vraiment gravée toujours dans ma mémoire, même dans la vie d'aujourd'hui, qui me dit, même si on a des difficultés, on peut quand même trouver toujours des solutions à ces difficultés-là. Donc, c'était la partie la plus intéressante de ma carrière. Merci pour le partage. Donc, je passerai à Geneviève, si tu veux nous parler d'un moment marquant de ta carrière sportive. Oui. Premièrement, je trouve que les gars, vous avez vraiment une bonne mémoire pour les dates et les temps. Moi, je ne suis vraiment pas dans le détail comme ça présentement. Je ne me rappelle pas toutes ces affaires-là. Mais moi, je dirais probablement les championnats canadiens en 2006 parce que j'ai comme eu l'impression que tout ce que j'avais fait avant dans ma carrière, ça a contribué à ça. Puis l'été d'avant aussi, j'avais gagné les championnats canadiens juniors aux 100 mètres, 100 mètres et 200 mètres. Puis là, l'été d'après, j'avais décidé de faire juste le 100 mètres. Puis c'est ça. Donc, j'avais gagné cette année-là. Puis je me rappelle que j'avais 19 ans puis il y avait une fille de ça, je m'en souviens, Erika Broomfield, qu'elle s'appelait. Puis tout l'été, ça a été une rivalité entre moi et elle, mais elle m'avait toujours battue. Puis là, c'est la première fois que je l'avais battue puis elle avait comme 30 ans, je pense. Puis c'est là que... Tu sais, là, je pense que j'ai ressenti la plus grande réalisation. Tu sais, même si... J'ai fait, mettons, comme Alexandre des équipes Paname Junior, les Mondiaux Junior, Mondiaux Jeunesse, les Franco. Mais probablement à cause que j'ai gagné la médaille d'or aussi au championnat canadien, c'est le fait de terminer mes premiers championnats dans ma première année que j'étais senior, en fait, que j'étais plus junior. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté, je pense. Super, merci beaucoup pour le partage. On va passer à un prochain thème. On sait qu'une carrière sportive au haut niveau, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut être des blessures, ça peut être des déceptions. Puis j'aimerais peut-être que vous partagiez un moment plus difficile que vous avez vécu dans votre carrière, puis les leçons que vous en avez tirées, qui vous ont aidées par la suite. Donc, on débuterait avec Ahmed. Ton son n'est pas activé, Ahmed. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, moi, quand on parle de date tout le temps, c'est 2002. C'est toujours gravé dans ma mémoire. 2002 était une année assez spéciale parce qu'en 2002, j'avais switché pour le 100-200, pour le 400 m. et puis, en 2002, je gagnais toutes les compétitions. J'ai gagné tous les meetings qui existaient en France. Au niveau national, j'étais le meilleur. On va dire ça comme ça. Je vais commencer déjà en 40-47-01. Ensuite, je gagnais en 46-40, 46-30. Je descendais mes records à chaque fois que je courais pendant ces meetings-là. Et puis, cette année 2002, c'était le championnat d'Europe. Donc, c'était la sélection pour le championnat d'Europe. Et j'arrive au championnat de France avec un gros doute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrive. J'étais bien en forme physiquement, mentalement. Mais j'arrive au championnat de France à la veille de la compétition. Je ne me sentais pas bien. J'avais créé une espèce de phobie, de peur. Peur d'échec, d'échouer, en fait. C'est ça, en fait. Donc, c'était incroyable de me voir. Je ne me reconnaissais plus quand je suis arrivé au championnat de France. Et l'entraîneur national m'attendait. Puis, le Détien adjoint attendait ce que j'allais faire comme prestation pour pouvoir faire la qualification pour les euros. Et en série, je termine en série de justesse, troisième, pour la demi-finale. Et ensuite, je passe en demi-finale. Je termine de justesse pour la finale. Et en finale, je termine dernier de la course. Carrément. Je termine dernier de la course. Donc, après la course, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et je me rappellerai toujours que l'entraîneur national est venu me voir. Il me dit, ce n'est pas possible, Ahmed. Je ne te reconnais pas. Toute la saison, tu as été un des meilleurs coureurs sur 400. Au championnat de France, tu termines élite, évidemment. Tu termines dernier de la course. Je ne comprends absolument pas. Et finalement, je suis rentré chez moi déçu. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et j'avais compris que j'avais créé une peur. Une peur qui m'a mis dans une zone de stress. Et cette peur qui m'a mis dans une zone de stress m'a fait perdre tous mes moyens. Alors que ce jour-là, j'avais la possibilité de pouvoir me qualifier pour le championnat d'Europe. Je suis rentré chez moi. Ça a duré deux, trois jours. Je n'ai rien fait. Je me suis reposé. Je me suis dit, la saison était terminée. Mais ça m'a toujours trotté dans la tête, cette histoire-là. Et puis, deux jours plus tard, l'entraîneur national m'appelle. Il me dit, Ahmed, je ne comprends absolument pas encore, mais j'ai besoin de toi. Donc, je te donne une dernière chance. J'essaie d'aller à un meeting. C'était le meeting qui était à Lyon, dans la ville de Lyon. Va courir à ce meeting-là. Si tu réussis à me faire moins de 46 secondes, je te prends avec nous dans l'équipe pour le championnat d'Europe. Et je suis parti faire ce meeting-là. Et j'ai travaillé chez moi avant d'aller faire ce meeting. J'ai fait un gros travail. Je suis arrivé à ce meeting. Et finalement, je l'ai gagné en 45, 98. Et j'ai été pris pour le championnat d'Europe. Mais pour te dire, en fait, Félix, que c'était quand même une grande déception par rapport à ce championnat de France-là, où je n'ai pas pu me libérer, m'exprimer grandement. Et j'ai appris beaucoup de choses de ça, surtout au niveau du stress, de toute la zone, cette zone de stress pour chaque athlète lorsqu'on n'arrive pas vraiment à gérer cela. Mais ça m'a permis de pouvoir travailler sur moi et puis pouvoir être performant dans les autres compétitions. Mais je peux te dire aujourd'hui que cette partie-là m'a beaucoup appris. Et puis, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de différent au meeting de Lyon pour confirmer ta place sur l'équipe que tu n'avais pas été en mesure de faire au championnat national? Est-ce que c'est vraiment une question de gestion de stress ou il y a autre chose sur laquelle tu as travaillé? Écoute, j'avais un plan d'entraînement qui était bien élaboré. C'était une question de gestion de stress. Voilà, gestion de stress. Je m'étais surpris moi-même pendant cette année-là. Cette année-là, je courais pour faire des performances, c'est vrai. Mais je gagnais toutes les performances, mais le jour J, je n'ai pas été capable de pouvoir gérer ça. Donc, ce que j'ai fait comme changement à Lyon, simplement, le travail mental que j'ai fait, c'est de m'esprit, d'être dans l'instant présent. C'est ça, c'est peut-être de la pleine conscience. J'étais vraiment, il fallait que je sois dans l'instant présent et d'exécuter ce que je savais faire le plus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai fait abstraction de tous mes adversaires qui étaient, c'était les mêmes adversaires qui étaient au championnat de France, que j'ai retrouvés à Lyon. Donc, c'était un très bel exercice pour pouvoir encore m'exprimer. Donc, j'ai fait vraiment abstraction de ces personnes autour de moi. Je me suis dit, il faut que je fasse ce que je sais faire. Et j'étais au couloir 8 d'ailleurs, et puis je suis parti au couloir 8 pour faire une des plus belles performances de ma carrière. Super, merci pour la réponse. Donc, on passerait à Geneviève. Un moment plus difficile que tu as eu à surmonter, puis qu'est-ce que tu en as retiré en tant qu'athlète? Oui. En général, le moment le plus difficile, évidemment, bien, pas évidemment, mais pour moi, ça a été les blessures. Justement, ça a commencé après le championnat canadien en 2006 que j'avais gagné. Mais cette année-là, j'étais allée m'entraîner à Edmonton, puis je me suis blessée. J'avais comme une fracture de stress, puis je n'avais pas été capable de faire les championnats canadiens. J'avais à peine couru cet été-là, puis ça a été une grande déception parce que l'été d'avant, j'avais gagné le championnat canadien. Donc, je n'ai pas été capable de défendre mon titre. Puis, c'est comme aussi passer du plus haut de ma carrière quasiment au plus bas parce que c'était la première blessure qui m'empêchait vraiment de participer à des compétitions pour tout l'été. Donc là, c'était assez, j'étais quand même assez, tu sais, c'est quand même déprimant. Puis là, j'ai guéri ma blessure. Ça a pris quand même du temps parce qu'une fracture de stress, ça prend du temps. Puis, j'ai commencé à m'entraîner l'hiver. Puis, l'année d'après, là, j'ai pu compétitionner, puis j'ai terminé deuxième au championnat canadien. Ce qui n'était pas première, mais c'était quand même une très bonne évolution par rapport à l'année d'avant où je n'avais pu rien faire. Donc, je pense que ça, ça a été ma plus grande, ma blessure qui m'avait le plus affectée parce que justement, je n'avais pas réussi à défendre mon titre. Puis aussi, juste le fait de passer du plus haut de ma carrière à ne pas compétitionner, pas en tout. C'est ça que j'avais trouvé difficile aussi. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu gardes en tête qui t'ont permis d'être capable de rebondir? Parce que tu me dis que l'année suivante, tu es revenu quand même à un bon niveau. Tu as terminé deuxième au championnat canadien. Avec le recul, qu'est-ce que tu as bien fait pour ne pas te laisser abattre par cette déception-là? Je pense que c'était le fait de vouloir retrouver cette sensation-là, de pouvoir performer à un niveau auquel j'étais fière. Puis de pouvoir retrouver ce feeling-là, je pense. De dire, là, je suis rendue très bas. Je ne peux même pas courir présentement. Mais de me rappeler des sensations que j'avais quand je me sentais en forme, quand je sentais que je pouvais bien performer. Je pense que c'est ça. Puis aussi, ça m'a appris à plus profiter des bons moments. À un moment donné, tu gagnes, tu es comme « je suis supposée de gagner, je suis supposée de gagner ». Tu sais, je gagne. Tu fais comme t'habituer à gagner, j'imagine. Puis tu te dis « je suis supposée de gagner, puis j'ai gagné ». J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu ne te donnes pas le mérite. Puis après ça, quand tu te rends compte que tu as vraiment travaillé pour ça, une fois que tu es blessé, tu te dis « OK, il y avait vraiment beaucoup de travail dans ça. Puis je n'ai peut-être pas assez pris le temps d'apprécier les bons moments quand ça allait bien ». Ça m'a appris ça aussi de ne pas prendre pour acquis les bons moments non plus. Super, très intéressant. Merci. Donc, on passerait à Alexandre si tu veux nous partager un moment plus difficile dans ta carrière. Moi, ça ressemble un peu à Geneviève. Comme on parlait tantôt, 94, champion canadien au niveau juvénile avec les Jeux de la Légion. Je gagne cinq médailles. Et puis, si on se met dans le contexte, pour ceux qui étaient là au début de la conférence, j'étais un ancien joueur de hockey. J'ai commencé à faire de l'athlétisme vraiment pour de vrai en 94. Et de demander à mon corps de venir courir, faire des entraînements d'athlétisme de 30-40 heures par semaine. Et c'est là que je m'étais exporté à Sherbrooke avec Richard Crevier. 95, c'était vraiment ma première année où je faisais de l'athlétisme à 100 %. Et moi, c'était une fracture de stress aux deux jambes à l'automne et même à l'hiver 95. Mon corps n'était pas capable de prendre le... On va dire, j'ai toujours été considéré comme un athlète puissant sur la piste. La puissance que je donnais, mon corps ne le prenait pas. Alors, les deux jambes tapées. J'étais tapé pendant des entraînements de la mi-cuisse jusqu'aux chevilles. Et j'ai été comme ça pendant à peu près toute l'année 95. C'est... J'ai une bonne mémoire pour les résultats, pour les chiffres, ces choses-là. Mais l'année 95, pour moi, a comme été enlevée de ma mémoire. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait pendant cette année-là. J'ai dû faire des provinciaux. J'ai peut-être fait le Canadien. Est-ce que j'ai performé? J'en ai aucune idée. Je savais juste que c'était une année extrêmement difficile, autant physiquement que moralement, où est-ce que tu es abattu à chaque entraînement parce que tu n'es pas capable de finir les séries, tu n'es pas capable de finir les trainings, tu es sur la glace tout le temps, tu es tapé, puis tu te demandes pourquoi tu as fait ce choix-là quand tu étais gardien de but, puis tu golais midget 3A, puis là, tu fais de l'athlétisme qui te prépare de finir un training. Ça fait que ça te déprime en maudit. Mais j'ai toujours eu le soutien de l'équipe d'entraîneurs, l'équipe de physio, la gang de training à l'Université de Sherbrooke. Tout le monde était là pour te soutenir malgré que tu étais dans une situation comme ça. Et puis, j'ai passé au travers de cette année-là, qui était extrêmement difficile, pour rebondir en 1996. Et puis c'est là que vraiment la carrière a parti en flèche avec, à partir de là, champion canadien junior, membre d'équipe nationale junior. Et puis c'est là vraiment que mes grandes aventures ont commencé. Mais il a fallu que je parte en 1994, on va dire, gagner sur le talent pur et brut, vraiment descendre aux enfers en 1995 en étant blessé toute l'année, puis dans des situations vraiment pas très drôles. Et puis pour cela, le corps après ça s'est remis en place, puis il a vraiment compris c'est à quoi faire de l'athlétisme pour repartir en 1996, et puis là, être libéré des blessures pour quatre ans consécutifs. Excellent, merci beaucoup. Donc, on va passer à un prochain thème, puis on va continuer avec Alexandre, parce que tu as un profil qui est peut-être un peu particulier comme athlète. Tu nous parlais tantôt que tu as débuté sur le 110 mètre A, ton épreuve de prédilection en senior, ça a été le 400 A. Durant la saison en salle, tu avais du succès aussi au 600, donc assez polyvalent. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de quel était le type d'entraînement que tu préférais, puis à l'inverse, peut-être, qu'est-ce que tu aimais un peu moins faire comme athlète, puis comment tu as évolué au courant de ta carrière en lien avec les types de séances que tu aimais faire, puis le type d'athlète que tu es devenu? Moi, les plus beaux trainings, je me rappelle, c'est ceux qu'on faisait dans des camps d'entraînement à Miami avec la gang de l'Université de Sherbrooke puis la gang du club d'athlétistes de Sherbrooke. J'ai toujours été un grand fan, moi, de gros entraînements de volume, des entraînements poubelles. Alors, des entraînements de 600, 500, 400, 400 A, avec 5, 10, 15 minutes de break en check, puis il faut que tu roules en 1,20, 1,22, le 600 m, puis tu passes en 1,02, 1,03, le 500, puis après ça, tu fais un 400 A, puis tu roules en 51, 52, puis tu finis avec un 400 ou un 300, puis tu es pété, là, tu te couches à terre, puis il y avait des poubelles, il y avait des bouches d'égout sur le bord des pistes, puis tu es couché, puis tu as la bave, puis tu as le bommi qui coule sur le bord de la bouche. Tout ça, c'était mes trainings préférés, ceux-là. On faisait des… Et ces trainings-là, nous, on était toujours sur du spécifique le lundi, alors des distances plus courtes. On faisait de la résistance le mercredi, alors des 150, des 200, des choses comme ça. Mais moi, l'entraînement qui me faisait, qui vraiment m'excitait, c'était les entraînements du vendredi, les gros entraînements de volume. Ça, c'est ceux-là qui me rendaient le plus. Plus fiers, puis c'est ceux que j'aimais le plus. J'ai toujours été… Les entraînements de vitesse, faire des blocs corrects, c'était un mal pour un bien, il fallait le faire. Mais moi, ce qui me faisait plaisir, puis triper, c'était de faire des entraînements de 200, 300, 400, 600. Moi, faire des 6 fois 600 en côte, c'est du bonbon pour moi. J'adorais ça. C'est un peu masochiste, mais c'est comme ça que mon corps… Puis je le savais que je répondais beaucoup, moi, mon corps répondait très bien avec du gros volume. Alors, si on faisait des gros entraînements de volume à l'automne, et on faisait des gros entraînements de volume entre la saison d'hiver et la saison d'été, alors à la fin mars, avril et mai, je le savais qu'avec ces deux grosses sessions période de volume-là que j'allais performer pendant la saison d'hiver ou bien pendant la saison d'été, si je faisais des grosses sessions de volume. Alors moi, c'est toujours ces gros trainings-là de poubelle que j'appréciais le plus dans ma carrière. Excellent. Merci pour le partage. On va passer à Ahmed. Ahmed, tu as eu le succès du 100 m jusqu'au 400, beaucoup sur les épreuves de relais aussi. Si tu peux nous parler un petit peu de ton évolution comme athlète puis un peu toi aussi, quel genre de séances d'entraînement tu préférais faire puis qu'est-ce qu'il y a à l'inverse que tu apprécies un petit peu moins? Bon, les séances poubelle, je n'aimais pas ça du tout. C'est un peu le contraire d'Alexandre. Moi non plus! Quand on fait du 100 m, on n'aime pas faire de grosses séances, de lactique, de 400, de 350 et autres. Mais au début de ma carrière, quand j'ai commencé le 100 m, j'avais un entraîneur qui était très technicien au départ. Donc, il s'appelle Gérald Lacroix. Donc, quand je suis arrivé, il me disait que je courais très, très mal. Donc, il voulait déjà me mettre sur la technique et ensuite, on montait les distances. La plus grande distance que je faisais quand j'étais sprinter, je vous assure, là, c'était les 250 m, pas plus que ça. Et après, avec ça, avec les 250 m, j'ai réussi à faire quand même 10,32 m. Ensuite, j'ai fait 20,86 m avec ces distances-là. Et quand j'ai soutien pour aller sur 400 m, là, ça a changé la donne. Donc, il fallait que j'aille courir avec le coureur de 800 au début à l'automne. D'ailleurs, c'est ce que je n'aimais pas de plus. J'avais heureux de courir avec le coureur de 800. Mais je savais que, pertinemment, que ce programme d'entraînement d'automne avec le coureur de 800 allait beaucoup m'aider. Ça allait créer la base, la base même de ma performance. Donc, j'allais à contre-coeur. J'arrivais, écoutez, j'arrivais à souffler. C'était des fire clicks. C'était des jogs d'une heure. Je n'aimais pas ça du tout. Mais à la fin, ça me donnait quelque chose de positif. Mais pour dire que, quand je suis arrivé aux 400 m, j'avais une séance spéciale. Cette séance-là, ma séance, c'était mon repas préféré, comme j'appelais mon repas préféré. Parce que cette séance-là, me mettait dans un développement mental et physique très, très pointu. Donc, ça allait faire comme une piquée de rappel avant mes compétitions. Comme j'étais sprinter, je n'allais pas courir des 600 pendant la période de pré-compétition. Je faisais surtout, surtout des séances du style. Je faisais un 200 m, un 200 m très rapide en moins de 21 secondes manuelles. Je récupérais deux minutes et je repartais pour un 250 m. Et là, je ne savais pas combien je faisais, mais je partais à la volée comme ça. Ensuite, je récupérais 30 minutes, 30 à 45 minutes et je repartais pour un 200 plus un 150. Donc, quand je faisais le 200, j'attendais deux minutes et je repartais pour un 150. Et quand je finissais ce genre de séance, j'étais capable de savoir où j'en étais au niveau physique. Et puis, j'étais capable de savoir quel genre de performance j'avais fait au championnat de France. Donc, cette séance-là était une séance qui a été mise en place par Stéphane, qui était un entraîneur qui était à Dakar, au centre de Dakar. Moi, je l'ai découvert comme ça par hasard quand je suis allé rejoindre un groupe d'entraînement à Paris, à l'INSEP. Et je suis arrivé, il m'a dit, OK, voilà votre séance, c'est ça, 200 plus 250. Ensuite, 30 minutes ou 45 minutes, vous refaites 200 plus 150. Et quand j'ai commencé à faire ce genre de séance, j'étais, comme on dit en bon français, de France, j'étais costaud. C'était costaud. J'arrivais, je ne me posais plus la question à savoir est-ce que mon adversaire en face de moi est rapide, pas rapide. Quand on donnait le départ, il fallait que je parte. Et cette séance m'a permis de faire 45-86 au match France, France, États-Unis, Allemagne, où d'ailleurs, j'étais même surpris. Je n'étais pas surpris, j'ai eu la performance et c'était bonne, mais je me suis classé troisième dans la course devant Schultz à l'époque qui était le meilleur coureur de 400 mètres européen et ça a été extraordinaire. Donc, ce genre de séance, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup. Et puis l'hiver aussi, ce que j'aimais beaucoup en l'hiver, c'était les séances de côte. Pourquoi ? Parce que j'étais quelqu'un, j'étais un des coureurs de 400 mètres les plus lourds au monde. Je faisais 90 kilos. Donc, je fais 6 pieds, je fais 6 pieds, 6 pieds 2, 90 kilos, je cours un 400 mètres en moins de 46. C'était quand même assez lourd. Donc, ce qui faisait que ma puissance, j'avais une puissance, j'étais très fort, j'étais très puissant. J'étais, pas maintenant. J'étais très puissant dans que les séances de côte m'aidaient énormément pour travailler sur l'endurance musculaire et tout ça, ça faisait un très bon cocktail pour être performant. Mais ce que j'aimais pas, quand je reviens là-dessus, c'était surtout au début de la saison, quand on recommençait, courir avec les coureurs de 800. Je sais que tu es un spécialiste, Félix, là-dessus, mais tu ne m'auras pas comme athlète. Écoute, les séances d'aérobie, ça, c'était difficile, mais ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Super, merci beaucoup pour le partage. On va passer à Geneviève. Tu as peut-être un profil plus sprint-court que les deux garçons sur la paille aujourd'hui. La plupart de tes succès ont été sur 100 mètres. Quoi qu'on a dit qu'en junior, tu as aussi remporté le titre national sur le 100 mètres et sur le 200. Si tu veux nous parler un petit peu de ton cheminement et quel type de séances tu appréciais comme athlète? Oui, tu as raison. Oh, je ne suis pas sur le speaker. Tu as raison, moi, j'étais profil sprint-court, je dirais même. Mais quand je regarde maintenant de mon point de vue, j'aurais probablement dû continuer à faire du 200 mètres. Peut-être même du 400 mètres. Jamais j'aurais pensé dire ça, tu me connais. mais oui, moi, ce que j'aimais, une chose que j'aimais vraiment beaucoup que les deux autres n'ont pas mentionné, c'est les séances de musculation. J'ai toujours aimé ça être dans le gym, j'ai toujours aimé ça lever des poids puis je ne sais pas, je pense que j'aimais le fait que c'était différent que d'être sur la piste, toujours courir, courir. C'était une place où je pouvais me sentir peut-être moins stressée, juste moins penser, juste faire, juste lever les poids, essayer de... C'était juste physique et moins mental, je dirais. Mon coach aussi, Fabrice, je pense que c'est lui qui m'a donné cet amour-là de la musculation. Je fais encore de la musculation aujourd'hui puis je n'ai aucun objectif sportif, c'est vraiment juste pour le fun. Il y a quelque chose là-dedans qui me drive, ça a toujours été comme ça. Ce que j'aimais le moins, c'est exactement ce qu'Alexandre... Bon, Alexandre, je ne faisais jamais des 600 mètres, évidemment, mais exactement ce que lui faisait, c'est ça que je détestais, ce que lui aimait. Genre même, un peu comme Ahmed, moi, mes entraînements maximum que j'ai fait, c'est du 250 mètres. Puis là, c'était... J'étais très stressée. Au départ, c'était comme si c'était une compétition. Je me disais... Je me rappelle, mon cœur battait, je me disais, calme-toi, calme-toi, mon Dieu. Mais ça, c'est ça que je n'aimais pas faire. Mais là, encore une fois, avec du recul, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais faire, en fait. Parce que là, tu sais, je n'ai aucun objectif sportif, mais pour le fun, tu sais, je m'entraîne, quand je vais encore au gym, comme je disais, mais là, c'est vraiment plus endurance. Je fais plus des choses d'endurance, plus de répétition, puis je vais jogger des 30 minutes que jamais j'aurais pensé faire ça de ma vie. où est-ce que je m'en ai... Oh, c'est ça. Dans le fond, l'endurance, à ce moment-là, je n'aimais pas ça. J'aimais la musculation, j'aimais le sprint court. Mais là, avec un peu de recul, je pense que j'aurais dû un peu élargir mes horizons, mais qu'est-ce que tu veux? Super. Merci beaucoup pour le partage. C'est le fun de voir que vous avez tous eu des carrières, des profils différents, les trois, même si vous êtes spécialiste des épreuves de sprint. Je passerais peut-être à des questions un petit peu plus individuelles pour cibler pour chacun d'entre vous. Puis n'oubliez pas les gens qui sont à l'écoute. Vous pouvez, sur le chat, écrire vos questions puis on va les poser aux conférenciers d'aujourd'hui. Donc, je commencerais peut-être avec Alexandre. Tu as eu beaucoup de succès en salle sur 300 mètres, sur 600 mètres. Tu as remporté des championnats canadiens universitaires pendant la saison intérieure. Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu trippais la saison intérieure, bien que les objectifs souvent au niveau sont plutôt en plein air alors que tu étais un spécialiste de 400 aides? Si tu nous parlais un petit peu de comment tu conciliais la saison intérieure et extérieure pour réussir à avoir du succès dans les deux? Ah, bien, c'est sûr que c'est deux saisons complètement différentes. C'est l'extérieur. Tu es un peu l'owner. Tu tiens avec quelques partenaires d'entraînement. Tu fais des voyages avec les différents Grands Prix. Dans mon temps, la saison extérieure, c'était avec Andrew Lissade et puis avec Rova avec Mélanjara. On était les trois collègues qui faisaient les Grands Prix, les Grands Prix 1, Grands Prix 2 en Europe. La saison d'hiver, c'était la gang du verre et or. C'était les quatre championnats canadiens d'équipes consécutives de 97 à 2000. Une gang exceptionnelle des chums encore aujourd'hui qu'on garde contact de plusieurs façons. C'est des souvenirs qui ne périssent pas. Tu as passé quatre ans de ta vie à être imbattable au Canada en tant qu'équipe. Oui, on gagnait individuellement. Andrew gagnait les haies. Harry gagnait à longueur. François gagnait à perche. On s'aidait tous là-dedans. On se regroupait pour les relais où on gagnait le 4-2. On gagnait le 4-4. C'est une famille pendant quatre ans de temps pour nous et des moments qui ont été exceptionnels. C'est ce qui m'a... On parlait des certaines épreuves, des blessures que j'ai eues et les premières équipes nationales. Mais ta gang de training du mois de septembre au mois d'avril, pour moi, c'était ma gang du verre et or d'athlétisme. C'était cette équipe-là, ce noyau serré-là qui me faisait progresser à chaque année et qui me poussait dans le cul et qui me disait, « Envoye un autre rep. » « Envoye un autre rep. » « Envoye un autre rep. » » Et c'est comme ça que moi, je suis devenu meilleur et meilleur grâce à eux autres. Si je n'avais pas eu cette structure d'entraînement-là avec, bien oui, Richard Crevier, avec Jacques Petit, mais si je n'avais pas eu cette structure d'entraînement-là avec les athlètes qui étaient là, qui me demandaient de me dépasser à tous les jours à l'entraînement, à toutes les compétitions, jamais je n'aurais performé au niveau que j'ai performé au niveau extérieur avec les équipes nationales. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est des frères que je considère encore des super amis pour moi et sans eux, jamais je n'aurais atteint les niveaux que j'aurais atteints. Alors, pour moi, la saison intérieure était… Je n'ai jamais, moi, fait de différence entre un titre canadien au 300 mètres et 600 mètres ou un titre canadien au 400 mètres ou au 400 mètres. Pour moi, ça a exactement la même valeur. Super. Merci pour le partage. C'est intéressant. Je passerais à Amel peut-être avec une question en lien avec les relais dans ton expérience internationale, que ce soit aux Jeux olympiques, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Tu as souvent participé aux 4 x 100 mètres, 4 x 400. Donc, si tu veux nous parler un peu en tant qu'athlète dans un sport individuel qui est l'athlétisme, comment tu as vécu le fait de te concentrer dans une certaine mesure sur les épreuves de relais et qu'est-ce que tu en as retiré? Il faut activer le micro. C'est vrai que l'athlétisme est considéré très souvent comme un sport individuel. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de commencer ma carrière avec une équipe, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. À cette époque-là, il y avait Ibrahim Meïté, que vous connaissez sans doute, qui était à Sherbrooke, tout ça. Donc, ça a été une expérience où j'étais dans un team, dans un groupe d'amis, premièrement. On était tous solidaires, on avait tous des bourses du gouvernement français, de la francophonie. Et ça a été un moment pour nous de pouvoir se mettre ensemble et puis créer quelque chose de positif. Donc, il faut dire aussi que moi, j'ai eu beaucoup de chance, quand même, beaucoup de chance d'intégrer le relais quatre fois cent mètres parce qu'on avait beaucoup plus de chance d'avoir des médailles avec un relais qu'individuellement. Ça, c'est tout avec la Côte d'Ivoire. Donc, avec une équipe qui court, je prends par exemple, moi, je courais en 10-32, Ibrahim, il courait à cette époque en 10-22, je crois. Il y avait un autre qui courait en 10-18. Donc, c'était une stratégie je pense de la fédération ivoirienne au départ de pouvoir mettre en place une équipe solide pour pouvoir ramener des médailles. Donc, ça a commencé comme ça au départ. Donc, j'ai commencé à prendre plaisir à être dans une équipe et puis, il faut voir aussi qu'il y a le côté aussi stratégique aussi pour pouvoir être dans une équipe de relais. On sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides au départ, la première courbe, d'autres qui sont rapides beaucoup plus la deuxième partie et moi, avec mon expérience de 200 mètres, j'étais toujours placé à la deuxième partie de la course et ensuite, il y avait d'autres personnes qui étaient au deuxième virage. Donc, j'ai commencé à prendre goût à ça et puis, c'était aussi une opportunité pour moi aussi de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe bien que les premiers Jeux Olympiques, je les ai participés sur le plan individuel quand même et les deuxièmes Jeux Olympiques à Sydney, je les ai participés sur le plan individuel mais mon esprit était beaucoup plus focalisé sur le relais parce que c'était une tradition. Voilà, c'était une tradition et quand je suis rentré en équipe de France, il n'y avait que deux places sur le plan individuel de championnats du monde et puis aux Jeux Olympiques donc pour pouvoir intégrer l'équipe ou participer aux Jeux Olympiques, il fallait que je m'équalifie entre les six meilleurs coureurs du 400 mètres pour participer au relais donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, je mettais beaucoup plus l'accent sur ce relais-là. Voilà. Super, merci pour la réponse. On passera à Geneviève. Comme plusieurs sont au courant, tu as eu une carrière sportive après l'athlétisme, tu as fait du rugby de haut niveau, du bobsleigh aussi donc peut-être nous parler un peu de ces épisodes-là puis de comment ce que tu as appris en athlétisme t'a permis de prolonger ta carrière sportive dans d'autres sports après ton passage en athlétisme. Oui, c'est sûr que l'athlétisme ça a été mon sport principal puis ça a été, je suis contente que mon sport de base a été l'athlétisme parce que c'est ça qui m'a aidé à pouvoir faire l'équipe canadienne de rugby et l'équipe canadienne de bobsleigh, c'est la vitesse tout simplement. Donc, c'est sûr, l'athlétisme ça restera toujours mon petit bébé mais une fois que j'ai arrêté, ce n'était pas dans mes plans de faire autre chose mais j'ai commencé le rugby simplement pour le plaisir puis j'ai commencé avec l'université Laval pour ensuite faire du rugby à 7 avec les canadiennes puis j'étais bonne au rugby parce que j'étais rapide disons. Les changements de direction ce n'était pas ma force mais j'ai appris évidemment mais ça a été ma vitesse qui m'a permis de faire l'équipe de rugby j'étais élière donc ça c'est la personne justement qui est rapide pas trop agile mais quand même j'avais quand même des bonnes mains au rugby il faut dire je n'étais pas bonne mais c'est sûr que c'était l'athlétisme puis j'ai aussi ça m'a permis aussi de pouvoir aider mes collègues j'étais la personne la plus vite dans l'équipe puis les gens venaient me voir pour avoir des trucs sur la vitesse comment améliorer sa vitesse la technique puis même chose pour le bobsleigh ça a été ma vitesse le bobsleigh c'est 30 mètres que tu pousses 30-40 mètres puis ça dépend des pistes donc ça ça a été aussi c'est de la vitesse pure le bobsleigh c'est encore plus spécifique que ce que moi j'étais lorsque j'étais une coureuse de 100 mètres c'est encore plus de poids lourd je pensais que j'étais forte quand je faisais de l'athlétisme je n'étais pas forte j'ai vraiment dû augmenter stepper my game comme on dit pour rendre en bobsleigh c'est pas la même c'est pas la même game le monde il faut que tu sois extrêmement fort et rapide sur des courtes distances donc moi c'est ça que j'avais toujours aimé c'est ça que j'avais retrouvé aussi dans le bobsleigh faire des entraînements de vitesse pure puis de la musculation bref pour moi c'est exactement ce que je voulais faire c'est ce que j'aime puis par rapport au rugby ce que j'ai aimé c'est c'était un sport d'équipe c'était vraiment différent de passer de l'athlétisme au rugby ce que j'ai aimé c'est que le stress était comme partagé à travers l'équipe c'était pas comme le stress est sur tes épaules c'est toi qui performes là c'était comme tu voulais bien performer pour toute l'équipe mais en même temps je trouvais ça moins stressant parce que le stress de la performance était partagé à travers l'équipe puis mais de retour après ça au bobsleigh là c'était je dirais encore plus que l'athlétisme la pression sur tes épaules parce que en fait c'est comme le bobsleigh c'est un sport d'équipe et un sport individuel en même temps c'est comme spécial parce que tu te bats avec tes collègues d'entraînement tu t'entraînes avec eux mais tu veux les battre pour pouvoir pousser le bobsleigh le plus rapide puis une fois que t'es rendu sur le bobsleigh c'est sûr qu'il faut que tu travailles avec ta pilote c'est comme un peu des deux mondes je dirais le bobsleigh super merci pour la réponse c'est intéressant on a une question qui est venue de la part de Geneviève Cardella Rinfray en lien avec vos entraîneurs donc la question est un peu en deux temps on verra qui est à l'aise de répondre la première étant est-ce que vous avez vécu des situations de conflits avec vos coachs pendant votre carrière puis comment vous avez été en mesure de les surmonter puis la deuxième portion étant quel genre de rétroaction de feedback que vous aimez avoir de vos coachs en période de compétition donc en fonction de laquelle portion de la question vous interpelle le plus peut-être tour à tour une brève réponse est-ce que quelqu'un qui Geneviève est-ce que t'es à l'aise à commencer ben oui ça ne dérange pas je ben moi je me sens visée surtout par la première question parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec mon entraîneur qui m'a suivi durant des années Fabrice au départ ça ne fonctionnait pas du tout lui c'était en fait la première fois qu'il entraînait une équipe universitaire en athlétisme c'était un athlète de football donc lui je pense que quand il est arrivé il avait l'impression qu'il fallait qu'il prouve un peu ce qu'il avait à prouver puis moi j'étais la petite qui pensait qu'il était bonne il y avait des étincelles entre nous deux pendant un bon bout puis comment on a réussi à s'entendre juste en vraiment communiquant tu sais moi la façon dont lui agissait je le prenais comme je le voyais d'une certaine façon mais lui essayait juste d'être professionnel alors que puis moi la façon dont j'étais je voulais juste montrer que j'étais bonne mais lui tu sais il voyait d'une façon négative donc c'était vraiment la communication s'asseoir même si on n'a pas le goût s'asseoir puis se parler puis se dire ok ça ça fonctionne pas qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi tu fais ça quand moi je dis ça tu sais moi je posais beaucoup de questions aussi en tant qu'athlète lui voyait ça comme si je doutais de lui alors que c'était juste moi-même c'était le genre de personne que j'étais vouloir poser des questions pour juste savoir pourquoi puis c'est comme ça en communiquant on a appris à se connaître puis plus ça allait finalement après ça on s'entendait bien finalement on est devenus amis puis finalement aujourd'hui c'est vraiment un de mes grands amis puis ça fait tu sais à tous les fois que je retourne à Québec je le vois puis on se parle au téléphone des conversations de 3-4 heures tu sais je suis vraiment contente qu'on a mis le travail parce que maintenant c'est quelqu'un je suis très contente d'avoir dans ma vie mais au départ jamais j'aurais pensé ça donc il y a moyen de s'en sortir c'est un beau partage Alexandre est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle en lien avec la relation avec ton entraîneur que tu as eu avec Richard pendant ta carrière? Richard c'est ceux qui ont eu la chance de travailler avec ou la malchance peut-être je pense qu'il y a une différence entre la façon dont les athlètes vont prendre des critiques ou bien vont prendre des entraînements Richard ça a toujours été très directeur et très dictateur dans sa façon de coacher et moi j'ai toujours vu l'athlétisme comme une job quelque chose que j'avais à faire il y avait Richard qui me disait quoi faire je le faisais puis j'y faisais entièrement confiance alors on n'a jamais eu de conflit Richard et moi et ça a toujours été bien clair comme ligne entre moi et lui que c'est lui le boss puis moi j'exécute puis ça a toujours été dans cet esprit-là qu'on a travaillé et j'ai eu un entraîneur pendant toute ma carrière et c'était Richard je pense qu'on n'a jamais eu de conflit on a toujours resté pendant toutes les années d'entraînement et de compétition sur une relation entraîneur-athlète et suite à ma carrière en athlétisme on est devenu de super bons amis pas qu'on ne pouvait pas l'être avant c'était qu'avant c'était une relation coach-athlète puis c'était comme ça qu'on dealait nos choses et puis par après on est devenu des super amis puis je parle à Richard sur une base régulière et puis on se voit quelques fois par année et ça a toujours été comme ça alors moi le conflit je ne l'ai pas vraiment vécu avec mon entraîneur parce que je faisais 100% confiance à Richard et puis si c'était à refaire je referais exactement la même chose aujourd'hui excellent merci du partage Ahmed est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça s'est passé avec tes entraîneurs durant ta carrière moi je n'ai pas eu beaucoup d'entraîneurs dans ma carrière j'ai été très fidèle donc fidèle à un seul entraîneur qui s'appelle Gérald Lacroix qui m'a reçu en France dès le début moi j'arrivais je débarquais en France je venais d'Afrique avec mes bagages il m'accueille il travaille avec moi il me fait avancer tout se passe bien une très bonne relation et puis à un moment donné quand je switch du 100 au 200 il a toujours été là il m'a toujours accompagné je pense que la relation entraîneur-entraîné doit être une relation de beaucoup de communication de savoir exactement ce dont j'ai besoin et puis beaucoup de discussions d'échanges et il est arrivé que quand j'ai switché pour le 400 mètres j'ai été en même temps j'ai été muté en fait pour le travail j'ai été muté dans une autre ville à Limoges donc ils ne pouvaient pas me suivre à Limoges évidemment donc en ce moment je partais sur une autre une autre discipline qui ne connaissait pas beaucoup lui il était beaucoup plus sprinteur de 100 à 200 et puis je me suis retrouvé un peu tout seul en 2001 de 2001 jusqu'à la fin de ma carrière je me suis retrouvé tout seul donc moi j'ai commencé à naviguer un peu dans des groupes d'entraînement et puis j'ai commencé à être mon propre entraîneur donc j'étais mon propre entraîneur de 400 mètres depuis 2001 jusqu'à la fin de ma carrière j'ai été même surpris parce que c'est sûr et certain que j'ai eu quand même des formations en entraînement qui m'ont permis parce que j'apprenais à me connaître je savais de quoi j'avais besoin sur le plan physique sur le plan tactique tout ça donc ça m'a beaucoup aidé à monter mes propres plans d'entraînement mais avec beaucoup de respect je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire évidemment si on a un entraîneur qui nous suit c'est la meilleure de choses à faire mais quand on est tout seul ce n'est pas évident donc on essaie de bricoler mais j'ai toujours été j'ai toujours eu une bonne relation avec Gérard même aujourd'hui d'ailleurs il doit avoir 76 ans aujourd'hui on garde toujours le bon contact et puis ça se passe bien ça se passe bien merci beaucoup il reste seulement quelques minutes à la conférence mais peut-être une question rapide s'il y a un, deux ou trois des intervenants qui veulent répondre on a une question de Mélissa qui nous demande si vous avez déjà eu un plateau dans votre progression puis si ça vous a amené à vous poser la question si vous aviez atteint le maximum de ce que vous pouviez réaliser en athlétiste donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent à l'aise à répondre à la question oui moi j'ai quand j'étais sur 100-200 mètres à un moment donné c'était en 2000 en 99 en 99 j'ai eu comme un espèce de plateau je commençais à avoir des performances qui n'étaient pas assez intéressantes donc je n'étais pas trop fier de moi donc je suis passé de 10-32 je montais à 10-40 après 10-45 et ça a commencé à être un peu contraignant puis ça a commencé à travailler sur mon moral un peu donc là je me suis dit mais c'était dû aussi à certaines situations je venais de perdre ma bourse je me suis retrouvé sans papier en France pendant un certain moment je me suis remis à travailler c'était assez compliqué à cette époque-là donc je me suis dit si je n'arrive pas à faire des performances sur 100 mètres sur 200 mètres me qualifier au championnat de France élite ça ne m'intéressait absolument pas de me qualifier pour le championnat de France national national 2 moi mon objectif c'était vraiment d'être toujours au top de mon niveau et puis d'aller au championnat du monde aux Jeux olympiques ça ne m'intéressait pas de faire des Jeux méditerranéens ou autres donc j'ai tenté ma chance sur 400 mètres c'est là que j'ai tenté ma chance sur 400 mètres et puis c'était un déclic c'était quelqu'un qui m'avait dit écoute Ahmed je te vois courir sur 100, sur 200 pourquoi tu ne serais pas le 400 et là j'ai essayé mon premier 400 à vie j'ai couru en 47,01 mon premier 400 à vie et ensuite mon deuxième 400 j'ai couru en 46,80 qui m'a qualifié directement au championnat de France élite et puis ça m'a permis de progresser donc souvent quand on plafonne dans une discipline on peut se donner aussi la chance on peut se donner aussi l'opportunité d'essayer d'autres disciplines parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver donc il y a des gens qui vont être focalisés comme disait c'est Geneviève c'est ça comme disait Geneviève elle disait tout à l'heure que moi j'aurais voulu peut-être essayer d'autres choses mais moi j'ai osé voilà c'est ça c'est oser oser passer le cap je te dis hop je courais de 400 ça commence à être moyen pourquoi je ne serais pas un 800 et d'ailleurs dans ma carrière ça m'est arrivé de courir 800 dans ma vie un ce 800 à vie j'ai fait 1,48 et à 39 donc ça a été quelque chose mais c'était très violent en ce moment donc je ne suis plus reparti faire mais on peut oser il faut oser de temps en temps je suis lancé de disques pourquoi je ne serais pas le lancer de jablo je suis coureur de 110 mètres pourquoi je ne serais pas par exemple de 400 mètres donc on ne sait jamais donc il faut toujours oser moi j'ai osé et puis en ce moment ça m'a permis de faire mon troisième jeu olympique en fait voilà merci Ahmed on a une question d'Andrew aussi qui nous demande comment est-ce que l'athlétisme vous a aidé dans vos carrières professionnelles donc après le sport de haut niveau puis on serait peut-être à l'étape du mot de la fin donc ce que je vous propose c'est quelques minutes rapides pour chacun d'entre vous vous avez peut-être l'occasion de lancer un dernier conseil pour les gens qui sont à l'écoute peut-être destiné aux plus jeunes athlètes qui aspirent à avoir une carrière de haut niveau comme vous avez eu puis si vous vous sentez interpellé peut-être aborder rapidement le thème en liant comment est-ce que l'athlétisme de haut niveau vous aide dans votre vie professionnelle d'aujourd'hui donc je commencerai avec Alexandre bien aujourd'hui c'est quand même c'est quand même public je suis directeur général et propriétaire de la compagnie Produits Neptune on a 175 employés on vend nos produits à travers l'Amérique du Nord et en Europe on a des opérations en Asie aussi je ne serais pas au niveau professionnel où je suis rendu si je n'étais pas passé par l'athlétisme si je n'avais pas eu la rigueur d'entraînement le côté compétitif la hargne de gagner tout le temps c'est cette base-là qui m'a permis d'arriver dans le domaine des affaires et d'avoir le même la même drive pour aller chercher le contrat pour aller vendre supplémentaire de pousser ma compagnie à aller plus loin plus loin comme je le faisais quand j'étais athlète et la beauté puis c'est moi je dis toujours ça quand je fais des conférences des fois mais le quand j'ai fait la finale au 4x400 m au jeu du Commonwealth à Kuala Lumpur à Malaisie il y avait 110 000 personnes dans le stade alors quand on arrive devant une présentation pour faire un pitch de produit ou un pitch de vente devant 3 acheteurs ou devant une salle de vendeurs puis ce sont 45 entre 110 000 personnes en finale au jeu du Commonwealth et 45 personnes il n'y en a pas de stress puis tu es capable de contrôler tous les aspects de ta vie professionnelle si tu es passé par les étapes pendant ta vie d'athlète alors pour moi c'est vraiment ça qui a vraiment façonné ma personne et puis aujourd'hui je dirais je suis quand même quelqu'un qui est un type stressé dans la vie mais il n'y a absolument rien au niveau professionnel qui va me rendre aussi stressé qu'une finale au championnat du monde ou qu'une finale au jeu du Commonwealth ou des compétitions comme ça ça te permet de te grounder puis t'arrives dans un autre monde après qui est beaucoup plus facile à gérer je trouve pour moi l'athlétisme c'est venu mettre des bases extrêmement solides pour faire de moi une meilleure personne puis aussi une meilleure personne d'affaires également super très très intéressant je passerai la parole à Geneviève pour le mot de la fin si tu as des conseils puis des choses que tu retires de ta carrière d'athlète qui t'aident aujourd'hui au quotidien oui moi je pense qu'une des choses que ça m'a permis de développer c'est pas se décourager rapidement face à l'échec ou face à des problèmes j'ai remarqué ça tu sais moi dans la vie de tous les jours on dirait que je remarque ça que les gens qui n'ont pas eu de carrière sportive pas nécessairement juste de haut niveau mais tu sais dans le sport on en a parlé beaucoup c'est des up and down puis on dirait que si si t'as pas si t'as pas eu comme une expérience de carrière sportive l'échec ou pas l'échec nécessairement mais juste comme avoir des épreuves plus difficiles dans ta vie on dirait que c'est moins facile de passer à travers pour les gens que je connais en tout cas moi je pense que ça m'a donné cet avantage-là une fois s'il y a une épreuve plus difficile j'ai l'impression que j'ai déjà passé à travers ça j'ai déjà passé à travers des blessures à travers des épreuves plus difficiles mentalement puis je me sens moins affectée que si ça m'était arrivé si j'avais pas eu cette expérience de vie-là que l'athlétisme m'a donné puis aussi une chose que si ça pourrait être mon mot de la fin ça serait que ne pas oublier que c'est supposé être le fun un moment donné tu t'embarques là-dedans puis t'as l'impression qu'il faut que tu le fasses il faut que tu le fasses mais c'est important de des fois s'arrêter puis de se dire c'est supposé être le fun je suis supposée de me développer en tant que personne je suis supposée apprécier la compétition puis de prendre le temps de se rendre compte du temps et de l'effort qu'on met puis d'apprécier les résultats c'est important je trouve excellent partage super intéressant donc Ahmed à toi pour le mot de la fin les conseils puis peut-être ce que l'athlétisme t'apporte dans ton quotidien aujourd'hui écoute moi je dirais que l'athlétisme a été un bel outil de développement personnel dans ma vie écoute quand j'étais en France j'ai eu l'opportunité de travailler pour une des plus grandes compagnies d'énergie qui s'appelle Gaz de France beaucoup de ça m'a permis surtout beaucoup de stabilité intérieure surtout ça c'est quelque chose d'important est-ce que je peux je peux donner comme conseil c'est de aux jeunes qui veulent se lancer dans la carrière de haut niveau c'est déjà de savoir qui ils sont se connaître premièrement se connaître parce que sur le plan émotionnel ça peut beaucoup jouer sur leur performance comprendre connaître le point fort le point faible ça c'est important donc s'ils ont des points forts qu'ils puissent je dirais l'entretenir s'ils ont des points faibles essayer de l'améliorer et puis surtout être discipliné moi je pense que la discipline dans le sport que ce soit l'athlétisme que d'autres sports est très importante la discipline au niveau de la nutrition la discipline au niveau de la récupération la discipline au niveau des sorties qui sont inutiles d'ailleurs et puis aussi savoir je dirais embrasser souvent aussi en savoir embrasser les obstacles parce que derrière les obstacles que moi j'ai vécu aussi personnellement il se cache souvent des choses on peut il y a toujours quelque chose à apprendre je dirais derrière l'obstacle avoir beaucoup plus de clarté et ça nous amène à adopter une nouvelle approche et puis je donne toujours comme conseil à des jeunes qui est mon mantra préféré je dis toujours les obstacles les obstacles je dirais nous montre toujours le chemin voilà les obstacles nous montrent toujours le chemin donc c'est ce que je peux dire comme conseil pour terminer excellent donc je remercie les trois conférenciers du jour nous on disait à Sherbrooke quand il n'y en a plus il y en a encore c'est bon Alexandre je savais je me disais quand est-ce qu'ils vont je remercie beaucoup Geneviève Alexandre et Ahmed d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui ça a été très très intéressant on vous remercie pour votre temps on vous souhaite bon succès dans vos vies personnelles dans vos carrières professionnelles respectives puis merci beaucoup d'avoir partagé vos parcours avec des gens qui étaient à l'écoute avec nous aujourd'hui bonne soirée à tous merci merci bonne soirée